Après le beau rallye d'hier, Wall Street ouvre en petite baisse ce jeudi. Le Dow Jones perd 0,3%, le Nasdaq recule de 0,2% et le S&P 500 perd 0,5%. Plusieurs raisons à cette hésitation. D'abord, les prévisions de Jean-Claude Trichet, le président de la Banque Centrale Européenne. Prévision à la baisse pour la croissance en zone euro. Cela inquiète et fait direct l'euro se dépressif face au dollar. Dans les premiers échanges à Wall Street, on passe sous la barre des 1,40$ à 1,39,90$ pour 1 euro. Et autre raison à cette hésitation, les investisseurs sont attentistes avant deux rendez-vous d'importance. D'abord, en cours de séance, le président de la réserve fédérale américaine, Ben Bernonck, va s'exprimer dans un discours dans le Minnesota. Il pourrait donner des pistes d'un éventuel plan de soutien à l'économie américaine. Et autre deuxième grand rendez-vous, Barack Obama va dévoiler ce soir devant le Congrès américain son plan d'aide pour soutenir le marché de l'emploi aux Etats-Unis. A 19h, heure de New York, après la fermeture des marchés. Donc, une surprise du côté des chiffres macroéconomiques du jour. Le déficit commercial américain se réduit plus que prévu au mois de juillet. Il recule de 13% pour s'installer à 44,8 milliards de dollars. Les analystes l'attendaient à 51 milliards. Mais cela ne suffit pas à ramener le verre à Wall Street. Et puis, pas de surprise en revanche du côté du chômage hebdomadaire. Les demandes d'allocations progressent de 2 000 comme prévu par les analystes. Pour finir, notons que l'or gagne plus de 2% ce matin à 1 860 dollars. Une raison à cela, les analystes d'UBS ont revu leurs prévisions à la hausse pour l'once. Selon eux, elles gagneraient 50% en 2012 pour atteindre les 2 000 dollars, 2 075 dollars. Même les investisseurs sont donc confortés dans leur pari sur le métal précieux.